la lave de la mine goron le meilleur donjon de tp hd je crois qu'il n'y a pas de chemin particulier pour le moment juste on va éviter de tomber dans la lave ça sera mieux quelle couleur enfin tu sais déjà le chaton que tu as ou que tu vas prendre ou justement tu as réfléchi à la possibilité c'est quelque chose qui va arriver j'ai été j'ai été con j'ai été con bon ça lui fait rien là dedans il y a 20 rugby normalement très bien et ça c'est pour revenir derrière aussi c'est pour revenir derrière ouais j'ai pas l'habitude de le faire à l'envers par contre ce donjon ça va être casse bonbon mais pas infaisable si tu crois que je t'ai pas vu toi là-haut voilà cette époque lointaine où j'étais jeune et stupide moi je suis toujours stupide je suis pas jeune mais je suis toujours stupide on est d'accord j'ai totalement foiré le truc je suis bon pour refaire un pour refaire un tour peuf allez cours mon petit link voilà voilà et là ça ouvre la porte c'est comme ça qu'on fait j'aimerais bien avoir une petite fée ou un truc faut pas que j'oublie que j'ai du lait quand j'aurais perdu un demi cœur de plus je pourrais boire du lait et faut pas oublier aussi que dans chaque donjon il y a deux fragments de cœur à récupérer qui régène la vie donc c'est bien pratique alors cette fameuse salle avec les aimants au plafond à l'occasion tu comptes refaire d'autres zelda après tp et que tu fais wind waker je serai là pour bah sur ma wii u j'ai aussi j'en ai d'autres alors je sais plus lesquels c'est on va on peut regarder on peut pas aller sur le menu c'est pas comme la switch je sais que j'ai mini cap que j'avais commencé en let's play que j'ai pas fini donc je pense que je me le referais mini cap en entier cette fois en stream après faut que je vois lesquels j'ai parce que j'en ai sur 3ds j'en ai sur sur wii u mais du coup oui c'est vrai qu'il ya wind waker aussi qui peut être qui peut être rejouable en stream mais oui je crois d'autres zelda après je vais pas faire que du zelda là c'était vraiment que comme je disais hier soir en fait je voulais reprendre je voulais refaire un stream sur un jeu que je connaissais pour pas avoir à me focaliser vraiment sur le jeu mais plus à me focaliser sur le sur le technique sur le chat et tout pour me remettre un peu dedans tranquillement en l'occurrence Zelda Twilight Princess je le connais plutôt par cœur donc je sais pas j'ai pas besoin de me concentrer sur les dialogues wind waker je le connais moins et enfin je le connais quand même mais je le connais un peu moins mais minish cap à l'occasion ouais je pense que je leur ferai minish cap cela me semble être être jouable j'adore l'ambiance de ce donjon mais ouais je peux pas regarder là les jeux que j'ai je crois que j'ai un dossier zelda minish cap c'est ce que je connais le moins alors je serais présente pour sûr il est pas en fait à chaque fois je connais beaucoup le début parce que je l'ai beaucoup refait mais je l'ai pas refait vraiment jusqu'au bout en fait j'avais dû le faire j'avais commencé pas mal en let's play si on est au FATG et je l'ai jamais fini d'ailleurs je dois toujours avoir la save qui a pas bougé mais je le recommencerai du début mais moi c'est un de ceux que je préfère il est vraiment excellent donc là je pourrais essayer de le faire de faire en stream ça peut être cool après sur switch il y a toujours moyen si je prends le online d'avoir d'avoir zelda 1 zelda 2 je sais pas si ils en ont je crois qu'ils ont rajouté link to the pass faut que je regarde sur l'e-shop je crois qu'il y a peut-être même link to the pass sur la wii donc donc je verrai minish cap je ai pensé des heures et des heures avec les stores de figurines et oui la collection la collection dans les jeux c'est la collection dans les jeux c'est aussi fatal que ce dans les non-jou j'avais pas de game boy donc à part l'avoir vu en let's play je connais pas mieux putain j'ai pris tellement cher le jet plus tombé dans la live dans la lave il était oui tu avais pas de game boy pas de game boy advance minish cap il était sur game boy advance je l'avais tourné de mon côté zelda 1 je l'avais tourné de mon côté je l'ai jamais sorti donc c'est que je l'ai sur switch je l'ai sur sur wii u aussi zelda 1 je suis quasi sûr de l'avoir sur wii u aussi donc zelda 2 aussi ça devait être genre avec les les rewards de je sais pas quoi enfin à chaque fois ils ont foutu plein de jeux rétro link to the pass je dirais oracle of ages season je les ai sur ma 3ds puisque je les ai refait sur ma 3ds tout seul de mon côté maintenant est ce qu'ils sont aussi sur l'e-shop de la wii u c'est possible également links awakening bon il vient de ressortir sur switch donc on peut la flemme de le refaire après ocarina of time 3d majora smash 3ds sur 3ds donc j'ai pas de quoi record la 3ds il y a toujours moyen d'émuler mais c'est pas ce que je préfère de toute façon ocarina of time et majora on est d'accord je me suis trompé de chemin oh putain ça va être tendu oh ça passait il serrait un peu les fesses et ça passait après c'est vrai qu'il ya fantôme hors glace et spirit tracks aussi majora ce masque tu avais carrément pas carrément tu avais pas carrément acheté la 3ds si si je l'ai la 3ds majora ce masque elle est à côté et j'avais du coup il avait eu la version téléchargée déjà premier truc qui m'avait fait chier à l'époque je me souviens elle était sortie le 14 ou le 13 février pendant la saint valentin et le truc qui m'avait grave saoulé c'est qu'en fait il y avait une version une version dl c'était une version dl qui avait dedans et genre j'avais voulu transférer mes données de sauvegarde et j'avais perdu ma sauvegarde après je l'avais recommencé je l'avais jamais fini et entre temps plus je l'ai racheté en version boîte je crois que j'avais fait un unboxing d'ailleurs sur ma chaîne de la version boîte de majora ce masque avec le petit badge et tout la version collector mais en fait j'aime pas majora ce masque parce qu'il faut se presser revenir à zéro refaire les mêmes trucs et tout c'est bon quoi à la limite dans les films ça va et dans les séries j'aime bien quoi mais mais c'est tout majora ce masque je suis pas fan tiens tiens j'avais sorti une présence premier goron donne moi la clé merci là j'ai récupéré la carte du donjon donc ça c'est plutôt une bonne chose une bonne chose après il faudra la boussole là doit y avoir 20 ça après quand tu achètes une console nintendo atteint maintenant c'est que des bateaux ouais bah je sais bien mais c'était déjà le cas à l'époque j'avais voulu faire un transfert de données oui c'est ça je me souviens je me souviens comment ça s'était passé j'avais ma première 3ds donc je l'ai toujours d'ailleurs la blue lagoon la 3ds d'origine j'ai la blue lagoon donc j'avais toutes mes sauvegardes de jeu et des trucs comme ça dessus et bien je téléchargeais tout et du coup quand j'ai eu la nouvelle 3ds j'ai d'abord joué à majora ce masque j'ai fait ma save et tout et j'ai voulu du coup enfin j'ai joué à majora ce masque avant de faire tout le transfert de sauvegarde donc j'avais déjà progressé dans majora ce masque après j'ai voulu transférer ma sauvegarde et je pensais que c'était passé et en fait pas du tout donc j'ai complètement écrasé ma sauvegarde de majora ce masque je crois que j'étais au troisième donjon un truc comme ça enfin j'avais pas mal avancé et vu que j'ai avancé déjà petit à petit et que ça me faisait à moitié chier bah ça m'a carrément fait chier de le refaire je l'ai recommencé à 0 mais je l'ai jamais fini j'avais ocarina sur oui en console virtuel moi aussi et majora on me l'avait prêté sur 3ds mais j'ai jamais réussi à faire l'un ou l'autre paf j'ai que la blue lagoon elle commence à mourir d'ailleurs j'ai aussi une 3ds jap qui a de dany pour moi j'ai qu'un seul jeu dessus ouais de façon à 3ds moi j'y joue plus ça fait bien longtemps que j'ai pas joué le dernier jeu auquel j'ai joué ça devait être ultra soleil et lune je crois j'ai pas dû y rejouer de plus et j'ai même pas fini ultra soleil et lune alors là il faut que je regarde la carte parce que putain en plus c'est inversé ça me casser les couilles faut que j'aille chercher le fragment de coeur alors est ce qu'il est par là ou est ce que d'abord faut que j'aille par là plus c'est inversé par rapport à d'habitude voilà je suis en train de refaire tous les pokémons la platine puis noir ça va jusqu'à ultra soleil ah oui tu n'as pas la switch oui il y a le fragment de coeur là bas tu n'as pas la switch pour faire épais et bouclier baptiste hop et de 1 sur les deux du donjon et puis non pas encore je suis en train de refaire tous les jeux pour remonter tous les pokémons jusqu'à la pokébank pour en faire tout ce soir d'un chilek ah oui elle doit sortir début février là non ou le 20 janvier c'est pas le 20 janvier qu'elle sort la pokébank ouais donc tu transfères tout à chaque fois de version à l'autre si avait la pokébank il y avait des captures enfin après une safari machin quoique la pokébank elle lit peut-être un peu tous les jeux finalement reporté je sais plus combien de fois ce jeu putain où on sent que c'est un sujet sensible inazuma et les vannins oui on le sent il ya une petite rancune envers nintendo et je sais pas qui c'est qui fait le qui fait c'est quoi le studio qui fait inazuma mais on sent la petite rancune après par contre tu pourras pas transférer tout vers sword and shield parce que tous les pokémons ne sont pas dedans même s'ils vont en rajouter là de 200 avec le dlc tu pourras pas tout transférer mais de toute façon je pense qu'au fur et à mesure ils vont mettre tous les pokémons dans sword and shield faut pas déconner ça leur fera l'occasion de rajouter un petit peu de monnaie même au moins vers la nouvelle banque c'est sûr au moins tu auras tout le passage un peu chiant du donjon s'est marché au plafond pokémon home on aura les infos en février on aura des infos c'est juste des infos je crois qu'il avait annoncé dans le pokémon direct que elle sortirait alors après peut-être que c'est juste des infos j'ai peut-être pas bien ou sur la prochaine version oui ou sur la prochaine version parce qu'ils auront déjà les modèles 3d normal oui parce qu'ils ont fait une nouvelle série à la série elle est finie elle s'est finie sur de la grosse merde et le assez level 5 qu'ils font le jeu c'est dangereux tout ça ah qu'est ce qu'on apprécie les armes qui ne se cassent pas d'ailleurs des news de base of the world non on en parlait tout à l'heure avant que t'arrives il n'y a pas il n'y a pas eu de news depuis l'annonce de la sequel pas une news mais il va y avoir animal crossing donc ils vont se focaliser sur animal crossing alors là c'est moi je dirais 2022 qui va sortir base of the world 2 quoi que 2021 peut-être c'est peut-être leur jeu de 2021 tu me diras mal crossing en 2020 je n'aime point animal crossing j'ai assez de ma vie à m'occuper avant de m'occuper de la vie des autres voilà est ce que ça serait pas la boussole qui a ici il ya moyen que ce soit la boussole pas du tout pas du tout je sais plus où aller la boussole mais c'est pas grave on va la trouver donc là je peux pas encore y aller il faut que je passe là dessous un petit peu de plongée j'ai presque pas de temps pour jouer mais je continue d'acheter les jeux à bassin le fléau de toute personne toute personne ayant un emploi ou des études ou des choses à faire on active le tunnel de l'hyperspace on met les bottes et voilà easy peasy ce n'est pas très compliqué pour le moment à part une fois on est tombé dans la lave le donjon soit ce plutôt bien vraiment pas de pas de game over sur ce stream on commence à reprendre un peu du poil de la bête c'est chiant parce qu'ils activent le timer pendant la cinématique c'est vraiment des criepétins ou par contre là j'ai pas encore l'arc donc on va éviter de l'éviter trop les approcher pour l'instant pas de game over c'est une bonne chose si je dis pas de conneries il ya le deuxième fragment de coeur dans cette salle d'ailleurs j'ai bien fait de récupérer la clé dans l'eau tout à l'heure pif paf pouf pif paf pouf pif paf pouf ah c'est ça c'est le deuxième fragment de coeur ah une bonne petite laine de mamie ensuite il faut que j'aille tout droit sans faire démolir par ces putains de machines là on arrive dans la salle principale qui sera beaucoup mieux une fois qu'on y reviendra avec l'arc parce que là bas ils vont tirer dessus là il ya des coffres à chopper un peu partout de façon tu as d'autres jeux or zelda que tu aimerais jouer en stream ouais on va bien faire du ring fit en stream faut juste que je trouve le moyen d'installer un setup correct ça c'est en prévision sûrement refaire du minecraft je pense histoire de diversifier un peu les un peu les choses sur ps4 j'aimerais bien j'aimerais bien me faire le dernier star wars fallen order que j'ai pas enfin que j'ai même pas acheté d'ailleurs je sais que j'ai aussi red dead 2 qui traîne depuis depuis moult mois et encore sous blister dans mes dans mon placard j'ai ouais j'ai quelques jeux ps4 que j'ai pas fait et que j'aimerais bien faire donc donc je pense que j'alternerai je ferai ça pc mon pc il tourne pas très très bien donc enfin mon pc fixe là il me sert juste à streamer et pour jouer je suis pas je suis pas confiant de ses capacités pourquoi pas peut-être refaire un peu de rocket league aussi vu que j'ai vu que ça font ça marchait bien en ce moment et pourquoi pas en refaire avec avec julien ou d'autres j'ai vu que baptiste toi tu avais repris aussi rocket league donc ouais pourquoi pas en fait faire des jours multiples sur le but c'est pas que je stream tout le temps tout seul non plus c'est toujours le même je l'ai pas changé et c'est vrai que des fois il chauffe vite donc là j'ai rien d'ouvert à part le logiciel de stream et et twitch mais normalement après sur minecraft ça devrait ça devrait aller deuxième morceau de clé en même temps il commence à dater ouais puis toute façon j'ai pas les moyens d'en racheter pour le moment tant que j'ai pas de tant que j'ai pas de boulot là si petit à petit jeu j'ai moyen d'avoir un peu de tune en stream ou quoi ce qui n'est pas de spécialement l'objectif mais on sait jamais peut-être que j'investirais dans du matos non 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 j'ai plus mon taf bâti s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois dans ma vie non non mais c'est pas grave ça c'est un mal pour un bien on va dire 2020 nouvelle année nouvelle vie chose blues en avion oui elle bouge beaucoup bien j'ai toujours pas la boussole j'ai pu aller la boussole dans celui généralement la boussole est après le mini boss de toute façon pendant le premier donjon c'était ça donc là on a le mini boss on va pouvoir récupérer la arc du héros allez encore un combat de sumo bon à peu près pas vraiment mais voilà quel gros tas allez c'est parti dans la bedaine dans la bedaine on tape hop et après on le balance voilà voilà tac ça tombe une deuxième fois et ça tombe une troisième fois speedrun ça c'est comme ça qu'on fait dans les speedrun on ne laisse même pas le temps d'attaquer une fois peut-être tu vas aller voir notre chef ouais je lui péter la bouche un grand coup d'arc dans ta dans la gueule c'était plus rapide que les autres moments tu as dû faire de la lutte bah ouais ça te connaître les patterns si on arriverait à monter aux dix personnes ça serait incroyable je vais faire de la pub sur le 15 18 je suis sûr ils vont venir sur le 18 25 l'arc du héros on va pouvoir remplacer c'est putain de lance pierre c'est pas mal ouais ouais non mais il ya un petit pic je sais que julien est passé voir un moment de trois potes qui sont passés voir le ruby qui vient de tomber dans la lave c'est génial gyroscope joystick non mais c'est bien après faut que ça reste quoi faut que ça soit constant à la oui si c'est bon la boussole elle est cachée là dedans oh oui c'est gentil merci pour le follow voilà c'est ça une fois que le dernier était activé ouais bah hier je stream plus tard tranquille la moula quoi peuf voilà alors il me faut juste la boussole si je dis pas de conneries elle est là tu joues à la zelda ça change de d'habitude bah ouais d'habitude c'était du c'était du minecraft en live non je voulais refaire à je voulais recommencer sur un jeu que je connaissais pour pour pas me pour plus me concentrer d'abord sur le réglage du stream et tout c'était un choix stratégique après j'enchaînerai sur d'autres jeux que je ne connais pas spécialement je me rappelle aussi de ton premier stream test de la neo adventure et que ça laguait de fou ça laguait tu vois moi je m'en rappelle pas bim 50e mais du coup là je suis content ça lag pas la fibre ça aide le setup a été relou à mettre en place en vrai non ça va parce que du coup au début julien m'avait passé un boîtier de capture qu'il avait en rab sauf que bah il fonctionne une fois sur 15 et là j'essaie de le rebrancher il s'alimentait pas donc je suis repassé par la carte d'acquisition que j'avais dans mon pc fixe en me disant bon j'espère que ça va tenir parce que mon pc fixe et pas tout jeune et au final ça tient avec la fibre ça passe nickel donc en gros j'ai juste ma wii u qui est branché à mon pc et mon écran et c'est direct donc donc ça va donc pour le moment je suis plutôt bien ça ne lag pas y'a pas de perte d'image mon pc tiens la route si je fais rien d'autre avec le yahout n'est pas dégueu merci j'ai fait de me mieux que je peux c'est la première fois il s'améliorera peut-être avec le temps au fur et mesure des streams je me suis chauffé et je suis plutôt satisfait du résultat maintenant faut juste qu'il y ait des viewers qui restent et qui regardent revient au milieu revient au milieu on va dire qu'il est propre il n'est pas parfait il est propre ça changera avec le temps je ne sais plus son c'est simple si un jour je refais un pc avec un gros budget je laisserai des gens compétents de chez topachat ou autres se faire un plaisir de 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 monter ce pc alors où est ce qu'il faut que j'aille faut bah oui je suis con putain faut que je tire là mais je pense qu'un jour façon faudra que je me refasse une config une config pc qui est plus d'actuelle j'ai pas mille mille cinq cents balles je pense que je peux avoir un truc mais mais pour le moment ce n'est pas d'actualité budgétairement parlant alors lui complètement miro tac on est pas mal je vois bien qu'il ya deux autres coffres à récupérer ne vous inquiétez pas moi j'ai pas de feu mais je peux quand même tirer sur tonneaux explosifs ça n'a pas grand sens mais mais ça marche quand même on peut activer ça en vrai pour tes streams faudrait que tu en parles sur ta chaîne youtube soit avec les redis soit une vidéo annonce ouais ouais non mais c'est c'est prévu si on refait une petite vidéo un petit peu topo mais faut que un topo faut juste que je je sois sûr entre guillemets de ce que je veuille faire on va aller chercher le coffre il y a là bas faut que j'ai plusieurs choses à dire pas juste ouais bah voilà je suis des streams sur twitch faut que je sois sûr de pouvoir les rediffuser est ce que je les rediffuse ou pas je pense que oui mais je pense que je vais rediffuser des streams mais pas juste dire eh venez me voir sur twitch quoi mais oui oui c'est prévu que j'en parle un petit peu sur sur youtube comme ça au moins les gens iront iront peut-être follow et truc comme ça ça peut toujours être utile paf je tape au pif en fait y'a un coffre là haut pour moi il faut le grappin pour y retourner quand on a le grappin pour justement s'attraper là ouais c'est ça faut s'agripper avec le grappin ah oui là il ya une scène cool en plus je me souviens une scène cool où il ya tous les où il ya tous les petits maux blancs qui vont arriver où est-ce qu'il est tac tac voilà aller mouda mouda j'adore ce petit passage où tu as tous les maux blancs qui arrivent derrière c'est excellent ça me rappelle oh putain merde il m'a tapé ça me rappelle skyward sword où avant le combat final tu descends toute la vallée la vallée de je sais plus comment ça s'appelle et tu les défonce en masse avec un coup tu cours tu leur mets des coups ça c'est un des bons passages de zelda skyward sword est-ce qu'il y aurait pas une deuxième fée non y'a pas d'autre fée ok on est parti pour le deuxième boss et après on enchaînera on enchaînera sur le après faut aller chez les auras quoi c'est pas cher dans skyward sword t'as l'impression d'être dans hyrules warrior exactement c'est ça c'est ça c'est vrai qu'il y a hyrules warrior aussi je l'ai sur switch du coup je l'ai sur wii u bon autant faire la version switch pourquoi pas en refaire aussi enfin ouais plein de trucs plein de trucs à faire ouais je pense que je mettrais des petits sondages aussi de temps en temps pour que les gens votent sur le prochain jeu et tout quand j'aurai un peu plus de gens qui regardent j'adore ce boss mais ce passage tu descends en boucle tu démolis tout quoi j'ai pas combien tu as d'ennemis très agréable sont moi j'adore défoncer des hordes de mobs et j'adore j'adore les palais des môles en général mais j'ai passé de nombreuses heures sur diablo 3 je suis vraiment hypé pour diablo diablo 4 d'ailleurs il me faudra il faudra sûrement un nouveau pc quand je voudrais diablo 4 parce que j'adore en fait c'est con j'adore avoir ce sentiment de puissance dans un jeu qui fait pour ça où tu es juste là pour éclater en masse des mobs alors hyrules warrior c'est excellent pour ça bon après c'est lassant à force j'ai beaucoup joué non si je vis pas dans le bon sens putain ça va pas le faire du tout par contre on va se concentrer limite voilà ok l'animation des chaînes qui pique je ne fais pas gaffe papa 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 ce que je vais faire c'est que je barre ma potion rouge et je vais pas gâcher ma fée en fait tout de suite ça serait dommage là normalement il ya moyen juste avant voilà juste avant en fait il y a une petite frames enfin quelques frames où tu peux le tu peux le rechoper très facilement c'est juste que j'ai foiré la première fois quoi ça passe quand même tiens sur les chaînes c'est bracelet t'es pas dans les chaînes après c'est une histoire de rig je peux en vouloir le rig c'est chiant ouais je suis d'accord avec toi le rig bim j'étais même pas obligé en fait de prendre la potion parce que du coup là le fragment de coeur le réceptacle de coeur m'aurait régéné toute ma vie mais en horreur de l'un autre à l'été qui passe à travers le bonnet aussi j'aurais pu corser le truc et faire le jeu avec trois coeurs aussi mais bon ça aurait été un peu présomptue de ma part voilà il est classe par contre gale de street fighter le chef des gorons et que ça coupe sonic boom joli petit pagne ouais oui j'arrive pas à peine de pas ta pute ami donna pas ta pute